Nous sommes venus à Dakar parce qu'il y a des manifestations qui sont finies. Mais pas tard, si vous êtes venu à la rébellion, c'est une bonne nouvelle. Ils doivent avoir une facilité pour qu'ils reviennent. Mais vous ne pouvez pas le faire ici à Dakar. Mais pas tard, on ne peut pas le faire. C'est ça, on ne peut pas le faire. Il y a beaucoup d'euresies, vous l'avez dit, si vous avez des communications, vous savez, vous savez, dans le Japon, c'est Ousmane Kabiline Diata. C'est Tabaski. Oui, c'est Tabaski. C'est une bonne chose. C'est quelqu'un qui s'est venu. C'est Wadji qui est venu. Je suis venu, je suis venu, il y a deux personnes qui s'est venu. Wadji et Kazamas, c'est un cocktail de monotov pour qu'ils reviennent. Il y a beaucoup d'euresies de ces manifestations. C'est quand ils avaient une manifestation de Dakar? À ne pas le temps. Il devait être venu, il devait être venu, il devait être venu, il devait être venu, il devait être venu. C'est Tabaski. C'est Tabaski. Ils devaient venir à Dakar pour prendre desおう. C'est pourquoi? Il a dit que ça tout va? Oui. Les manifestations passées, nous devions l'infiltrer. Les gens avaient les droits il fait partie de la rébellion casamance il fait partie de la rébellion casamance trois jours après nous baie comme une bédéme voilà il y a beaucoup d'accord qui fait le fils d'accord il y a eu un peu d'accord on a signé japonais n'est qu'il sait gérer les ligues et finalement mais par matin d'accord il y a des communications des autorités qui font maintenant que tu as pris le cas la panique est la panique est la panique si c'est du côté de la population ou du côté des autorités on a vu le léral parce qu'ils ont, ils ont le détenir ils ont le droit de la rébellion casamance 5 minutes de mon das ils ont le droit de le faire c'est quoi le problème par matin d'accord on a vu le léral le problème de l'air il faut le faire c'est parce qu'ils ont le droit parce qu'il fallait le faire par exemple qui a vu le ministère Aïsada Talsal a apporté les parlementaires européens mais ce qu'on a dit c'est que le Sénégal est le Sénégal alors qu'il a apporté les parlementaires il a apporté les informations et il a apporté ce qu'il a apporté à la communication mais Aïsada, je pense que c'est un peu de l'inverse il a apporté ce qu'il a apporté il a apporté ce qu'il a apporté je pense que c'est ce qu'il a apporté je pense que c'est ce qu'il a apporté mais ce qu'il a apporté c'est ce qu'il a apporté c'est ce qu'il a apporté c'est ce qu'il a apporté je l'ai apporté sur mon téléphone il a apporté un petit peu il a apporté un petit peu avec le président Magisal qui a été candidat en 2024 et au Sénégal, ça nous inquiète ce qu'il se passe là-bas vous avez apporté vous avez apporté une opposition représentative exactement je ne comprends pas nous sommes dans une vie ce qu'il se passe dans les studios de Val Fadjiri ce qu'il se passe dans les studios de Val Fadjiri ce qu'il a apporté à la maison blanche ce qu'il se passe il y a des vidéos de la France 24 nous avons dit l'opinion libre comment ça s'appelle la conférence de presse de la police les réponses des sénégalais le mémorandum c'est-à-dire qu'il se passe c'est-à-dire qu'il se passe dans toutes les chanceries finalement la seule chose que tu peux leur vendre c'est la vérité c'est la vérité et tout le monde ne peut pas le faire tout le monde il ne peut pas venir un parlementaire tu es comme Mathilde Aïssa Talsal un avocat un droit je le connais il y a moins de deux ans ou trois ans peut-être il y a cinq ans j'avais juré que le président Marc Salle ne pouvait pas être le Canada parce que la constitution du Sénégal n'est pas interdite aujourd'hui je te regarde les yeux dans les yeux je te dis le contraire mais tu ne le fais pas mais ce n'est pas le fait mais ça ne le fait pas nous sommes dans les choses mais nous sommes dans les choses nous sommes dans les choses nous sommes dans les choses l'ancien président du Parlement de l'Assemblée c'est le Sénat de la France nous avons dit que Macron doit être présenté pour le troisième mandat mais il ne l'a pas il ne l'a pas il ne l'a pas il ne l'a pas parce qu'il n'a pas il ne l'a pas et Macron n'a jamais dit à quelqu'un je jure j'ai écrit dans mon livre que je ne veux pas me présenter pour un troisième mandat il ne l'a jamais dit mais il n'ose pas il n'ose pas présenter une candidature aux conséquences en France quand Macron a mis la France au coeur Macron a mis la laoi Macron a mis la laoi le Sénégal a mis la laoi non 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 noterment par le matin Aïssa Tata Sal quand on regarde sur la France 24 j'ai une posture est très longue je n'ai pas dit que Aïssa Tata Sal a mis la prescence avoir un charme qu'il a dégagé Mais Kerok, manque de sérénité totale, il bougeait à tout va pour expliquer qu'elle était obligée d'avoir une harnie pour lui dire. Et qu'il a posé une question, il a dit qu'il n'y a pas besoin d'avoir une harnie pour lui dire. Il a dit qu'en plus, il est ministre des Affaires étrangères. Il ne faut pas dire que tu jettes même le discrédit sur la police, c'est légitime défense. Légitime défense, c'est à dire qu'il n'y a pas d'accord. Les policiers doivent voir les décisions de la police, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Les policiers, c'est tout de suite, ont dit qu'ils n'ont pas dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit que les policiers, j'étais avec toi, par exemple. Ils n'ont pas dit qu'elles n'ont pas dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont agit en légitime défense. Ce sont des gens qui ont dit que nous n'avons pas dit qu'ils n'ont pas dit. Nous sommes présents comme les policiers. alors Georges Nessa, est-ce que le gouvernement du Sénégal est-ce qu'on est dans un village planétaire ce qui se passe au Sénégal ici c'est l'États-Viliens, l'Espagne ou l'Ukraine est-ce qu'on peut voir dans ce temps-là dans ce temps-là ? oui, mais parce que nous sommes en train de dire il y a des ambassades presque chaque jour il y a des bulletins de renseignement il y a des bulletins de renseignement directement à ce président Réau parce qu'il y a une ambassade aussi n'oublie pas que l'ambassade c'est un territoire qui se trouve à l'autonome qui est dans le territoire l'ambassade de France c'est le territoire français qui est dans le Sénégal nous sommes dans toutes les ambassades nous avons des bulletins de renseignement chaque jour mais la preuve c'est que si vous voyez l'ambassade même si quelqu'un de sénégal ne met pas d'ampleur des dégâts ou d'ampleur des manifestations c'est une représentation diplomatique dès qu'il y a des communiqués il y a des numéros de téléphone où ces ressortissants ne sont pas les dégâts parce qu'il y a des renseignements il y a des renseignements il y a l'air qu'il y a des dégâts il y a même pas longtemps il y a l'ambassade je crois d'un pays étranger qui a envoyé ces ressortissants qui ont communiqué que vous avez des mesures tout ce qu'on sait c'est qu'on sait c'est qu'il y a des ministères à partir de certaines heures parce que la police sénégalaise nous avons fait des rafs ils ont fait des manifestants donc si on le répond c'est ce qui est ce problème c'est ce qui est ce qui est le problème donc c'est vrai que l'ambassade sait ce qu'il y a des choses les ambassadeurs aussi sont très bien renseignés parce qu'il y a des gens qui connaissent leur travail. D'accord. D'accord. D'accord.